Voilà, il a simplement dit, voilà, j'ai commis une bêtise et papa m'a corrigé. Et il a demandé, papa t'a corrigé, comment il t'a corrigé ? Il a expliqué que papa m'a frappé aux fesses et il m'a frappé aux pieds. Si Dieu ne le permet pas, vous n'allez rien nous faire, vous n'allez rien pouvoir nous faire. Donc, si vous avez marqué ce pas, Dieu nous a permis. Ok, voilà, les enfants, prenez-les. Nous avons préparé les enfants, nous leur avons habillé, ils ont pris les quatre enfants, ils sont partis. Et la dame dit carrément que non, c'est ma religion, c'est mon Dieu qui m'a dit de battre mon enfant et donc je n'arrêterai pas de battre mon enfant. Hello, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, on parle de la culture allemande et on parle de la vie en Allemagne. Donc, si c'est trois thèmes qui sont en réalité qu'un seul thème, si le thème de l'Allemagne t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux aussi activer la cloche de notification. A la fin de cette vidéo, tu peux me donner ton appréciation en commentaire et tu peux aussi liker la vidéo. Je vois, il y a beaucoup de choses à faire sur cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. En fait, si, j'ai déjà parlé de ce sujet sur cette chaîne dans l'une de mes vidéos. Je pense que c'est la vidéo sur les pièges à éviter lorsqu'on vient d'arriver en Allemagne. Mais j'en ai parlé de façon très brève. J'en ai parlé juste brièvement en fin de vidéo. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo sera centré sur la religion. Et avant de commencer la vidéo, je dois vous mettre l'extrait de cette vidéo de Nathalie Yom que j'ai vue, qui m'a beaucoup touchée. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous comprenez pourquoi j'ai décidé de mettre cet extrait avant de commencer la vidéo. Souvent, les gens se demandent comment l'Afrique a pu passer du stade de pionnière à celui de dernière de la classe dominée en permanence que nous lui connaissons aujourd'hui. La réponse, c'est que nous avons accepté de tourner le dos à nos traditions pour aller nous soumettre à celles des autres. C'est parce qu'elle a refusé l'implantation du christianisme que l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon, sommet constant de l'innovation, s'est accroché à son chintoïsme. La Chine qui domine tout depuis sous la mer jusque dans l'espace célèbre le bouddhisme. L'Inde, puissance nucléaire, n'a jamais renié l'hindouisme. Les peuples forts n'ont jamais tourné le dos à leur culture et à leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique est faible. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire que j'ai trouvée. Oula, calme-toi monsieur le téléphone, on n'a pas encore commencé avec ton problème. Ça arrive, calme-toi. Avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit disclaimer. Je vais vous expliquer le contexte en fait. Je me promenais sur Facebook et j'ai découvert ce live que j'ai visionné et qui m'a choquée. Énormément choquée. Raison pour laquelle je me retrouve en train de parler de cette histoire sur ma chaîne. Parce que ça m'a tellement choquée que je me suis dit, il faut que j'en parle. Mais je tenais à préciser que les intervenants dans cette histoire, je ne les connais ni d'Adam ni d'Ev. Raison pour laquelle c'est un homme qui parle dans la vidéo, mais je vais changer sa voix. Je vais certainement mettre une voix beaucoup plus féminine pour qu'on ne le reconnaisse pas du tout. Donc si à travers l'histoire, vous reconnaissez la personne qui raconte, je vous prierai de ne pas mettre son nom en commentaire. Parce que comme je vous ai dit, je ne connais pas cette personne. Donc l'histoire m'a interpellée. Je veux qu'on parle juste de l'histoire. Je n'ai pas envie que l'identité de la personne soit révélée. Le live est sur Facebook. Je pense que la personne a donné son accord pour que le live se retrouve sur Facebook. Mais moi, je ne connais pas la personne. Je n'ai pas demandé son autorisation avant de parler de son histoire sur ma chaîne. Raison pour laquelle je ne montrerai pas son visage, je ne montrerai pas son identité et je changerai sa voix pour que je ne me retrouve pas avec un procès demain la veille. Je vous assure, j'ai déjà été menacée par rapport à une vidéo YouTube et je n'ai pas envie que cela recommence. Donc du coup, de grâce, si vous reconnaissez l'histoire, ne nommez pas la personne en commentaire. Donc, on commence avec l'histoire. On va suivre d'abord l'histoire et ensuite, je vais donner mon avis après l'histoire. À la fin, fin, fin de l'histoire, je vais donner mon avis. S'il y a des éclairages à faire, je vais mettre pause sur la vidéo. Je vais éclairer puis je vais continuer. Combien de minutes de bavardage ? J'ai trop bavardé. On lance la vidéo, surtout qu'elle est longue. Vous savez qu'ici à Neuro, et comme peut-être aussi de votre côté en Amérique, c'est interdit de nous. Obligez l'enfant de taper l'enfant selon la parole de Dieu. Mais moi, mon épouse et moi, nous appliquons la parole de Dieu. Nous l'appliquons et nous ne le faisons pas de manière hypocrite. Nous assumons parce que nous savons que c'est la parole de Dieu et nous la respectons. Nous ne prenons pas la parole de Dieu en partie, c'est-à-dire que la partie qui nous plaît, on apprend l'autre, ça ne nous arrange pas trop parce qu'on ne veut pas être confié avec la société, on met le côté. Donc nous prenons le tout. Et ça a un prix. Donc, ce qui fait que mon fils, il avait, comment je vais dire, il a dessiné sur la pandérie, sur notre pandérie. Il a fait des dessins dessus et il est à l'âge de comprendre que disait, mais que non, ça, il ne doit pas le faire. Il doit dessiner sur un feu, sur un format et autre, il sait où il peut trouver le petit format. Donc, nous avons déjà parlé avec lui à plusieurs reprises sur ces choses. Donc, un jour, j'étais au salon, je découvre comment ma maman arrive dans la chambre et voit qu'il a dessiné sur la pandérie à nouveau. Et elle est en train de le reprocher, mais apparemment, il ne prend pas ça à la mesure de l'acte qu'il a commis. Et je me dis, non, il faut que je me lève, il faut que je lui reprenne. Donc, je vais vers lui. Je parle avec lui comme nous avons l'habitude de faire. Je lui corrige, je l'applique sur ses fesses et sur ses pieds. Il a pleuré, il s'est reparné. Et nous lui avons donné de quoi nettoyer, ce qu'il a fait comme bêtise. Bon, cela s'est passé, c'est un week-end. Ce qui fait qu'il est parti à la maternelle le lundi. Et comme je ne sais même pas comment les appeler en français, les pédagogues de la maternelle qui s'occupent de ses enfants, elles ont l'habitude d'échanger avec eux pour savoir comment s'est passé ton week-end, qu'est-ce que tu as fait et autres. Donc, dans ce small talk, dans ce petit échange, il est honnête, il ne parlait pas pour nous faire du mal ou quoi que ce soit. Il a simplement dit, voilà, j'ai commis bêtises et papa m'a corrigé. Et il a demandé, papa t'a corrigé, comment il t'a corrigé ? Il a expliqué que papa m'a frappé aux fesses et il m'a frappé au pied. Elle a donc pris l'affaire. Elle nous a rien dit, puisque nous avons la parole, on l'a pourquoi, quand nous venons chercher l'enfant à l'école et tout. Elle a pris l'affaire, elle l'a amené à, comment je veux dire, au supérieur de la maternelle. Et ils ont convoqué l'assistance enfance, quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelle ça en français, ça se dit en allemand, Kinder Hand. Youn Hand, voilà. C'est-à-dire, c'est une assistance qui s'occupe des enfants, la protection des enfants. Donc ils ont signalé là-bas que voilà, il y a un cas ici où il y a un enfant qui est corrigé à la maison. Donc la garderie a convoqué ma femme d'abord. Je suis avec l'enfant à la maison, elle est partie, on l'a fait asseoir. On lui a fait comprendre que voilà, votre fils nous a expliqué qu'il a été corrigé à la maison. Ils ont bien énuméré que voilà, c'était pas avec des intentions de se plaindre. Ils ont dit comment l'affaire s'est passé. Comme quand on lui a posé la question, comment était son week-end, il a expliqué ça. Et selon eux, ça n'a pas le droit d'y être. La loi interdit cela et ils voudraient que nous leur promettons un écrit que nous n'allons plus appliquer ce genre de méthode. Je n'étais pas avec elle, moi j'étais à la maison. Et elle leur a fait comprendre que non, je ne vais pas signer ce que vous attendez de moi. Ce que je fais, je le fais parce que le Dieu en qui je crois demande de corriger son enfant. Et entre parenthèses, c'est une Allemagne, elle est née ici, elle a grandi avec la culture, l'éducation d'ici. Donc vous comprenez un peu que pour une fille européenne, d'appliquer de telle, comment je vais dire, une telle rigueur, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a commencé à faire le jour au lendemain. Il a fallu qu'elle fasse profondément confiance au Seigneur. Il a fallu qu'elle puisse, comment je vais dire, expérimenter le Seigneur lui-même. Pour savoir que voilà, la parole du Seigneur est digne de confiance. Ils étaient devenus tous rouges, le chef de l'établissement, son assistant, tout rouges. Parce qu'ils ne comprennent pas que même celles-ci sont rouges avec ce genre de trucs. On te dit que c'est l'État qui est contre toi, tu te dis que tu vas aller contre. Tu n'as pas peur comme toi, tu n'as pas peur de perdre tes enfants. Ils ont rougi. Et le monsieur, pendant qu'elle parlait, était en train de prendre note. Bon. Ce jour s'est passé. Ils étaient en contact avec l'assistance pour les enfants. Nous ne savions pas ce qui est en train de s'échanger entre la maternelle et cette administration. Et c'est comme ça qu'un jour, le petit était souffrant, à ma bonne mémoire. Il ne pouvait pas la garder. Donc elle a appelé, puis tout aujourd'hui, il ne viendra pas. Ils ont pris ça de manière, je ne sais pas, de manière dramatique. Ils ont appelé directement l'assistance pour enfants. Avant d'appeler l'assistance pour enfants, ils ont appelé mon épouse. Et le monsieur de la garderie parlait de manière souloise. J'ai dit, donne-moi le téléphone. Je lui ai fait comprendre que ce n'est pas la première fois qu'il arrive qu'il ne vienne pas. C'est juste une garderie, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas la loi qu'il vienne tous les jours. Si nous sommes capables de le garder à la maison, nous ne l'envoyons pas à la garderie. Donc pourquoi est-ce que vous voulez aller au-dessus de toutes limites ? Et je me suis emporté un peu et je lui ai parlé avec autorité. Et c'est comme ça que nous avons raccroché. Je lui ai dit, bon, nous lui avons déjà donné notre point de vue. Il n'essaye pas de nous adoucir dans notre sens. Parce que ce que nous lui avons dit, c'est comme nous lui avons dit. Et ça va rester comme ça. Et quelques heures après, en sortant à la maison, c'est les gens du Human Health, c'est-à-dire le ministère qui s'occupe de la protection des enfants. Ce sont des qui ont débarqué à la maison. Quelques heures après, sans revenir. Bon, ils ont sonnés j'ai ouverts. Ils sont montés, ils sont arrivés jusqu'à la maison. Ils se sont demandés à prendre place, pour leur donner place. Ils nous ont fait comprendre que voilà, il y a un cas qui est là depuis quelques semaines. Et ils ont constaté que notre enfant a manqué. Il n'était pas à la garderie. Donc ils sont venus se rassurer et mettre les points sur ce sujet-là. Nous leur avons écouté. Ils nous ont énuméré la loi, la loi, ceci, la loi, cela, et tout. Donc dans ce cas, ils sont obligés de prendre les enfants. Et ils voudraient savoir s'ils sont prêts à abandonner cette méthode. Donc là, je mets une petite pause pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas bien compris. En gros, ils ont battu leur enfant. Et l'enfant a dit à la maîtresse, entre autres, qu'il a été battu une fois. Les enseignantes qui ont l'obligation de faire le signalement, faire le signalement. Elles ont dit qu'il y avait un enfant qui se faisait battre. Chose qui est totalement interdite ici en Allemagne. Il le précise, il le dit et il le sait. Mais nous le savons tous, en fait, nous les Africains. Mais bref, il va arriver. Mon opinion, c'est plus tard. Mais voilà quoi. L'enfant s'est fait battre. Et puis l'enfant a dit à la maîtresse. Et puis la maîtresse a fait le signalement. Et la protection de l'enfant s'est venue à la maison pour voir s'il y avait des actes de maltraitance à la maison. Si les enfants sont en danger dans leur propre maison. Et si c'est le cas, l'État va prendre en charge les enfants et retirer les droits parentaux aux parents. Donc c'est une très longue procédure. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est au bout de plusieurs, finalement, que l'enfant est effectivement retiré entre les mains des parents. Je voulais juste faire la petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc on continue. Il a fini de parler. Il nous a proposé. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre une autre méthode ? J'ai fait comprendre à mon épouse. Je lui ai fait comprendre que nous ne réjoutons pas toute méthode. Toute méthode qui peut concourir au bien de notre enfant. Pour voir par lui avec plaisir. Mais nous n'allons pas rejeter la parole de notre Dieu. Parce que nous croyons que sa parole est vraie. Et avec tout ce que nous voyons ici, dans les supermarchés, en route, comment les enfants sont même acteurs, doivent les frapper sur leurs parents. Ça, c'est bien pour la société. Nous voyons comment les enfants crient sur leurs parents dans les supermarchés. La maman, oh, il ne peut même pas regarder son enfant dans les yeux. Ça, c'est normal. Ça, c'est bien. Donc, je leur fais comprendre que non. Oui, vous avez des méthodes qui peuvent concourir au bien de l'enfant. Il n'y a pas de souci. Faites-nous connaître ces méthodes. Ils ont dit, OK, pendant trois mois, on va partager avec vous nos méthodes. Nous n'avons pas rejeter. Parce que le Seigneur m'a donné la paix d'accepter de faire cela. Donc, pendant les trois mois, il y a un pédagogue. Il nous a envoyé un pédagogue. Ça fait trois mois avec nous. Il a rendu son rapport. Il ne trouve rien de mal en nous. On nous a encore donné un rendez-vous à l'administration en question. Nous y sommes rendus, mon épouse et moi, avec les enfants. Et la chef de ce département pour la protection des enfants, elle est assise à table avec nous et d'autres pédagogues, d'autres spécialistes. Et elle écoute. Elle écoute le rapport rendu et tout. Elle dit vraiment elle-même de son sentiment et son point de vue. Elle ne voit rien de mal chez nous. Elle ne voit rien. Elle voit et voit les enfants sont devant. Elle est là le sentiment. Les enfants sont épanouis. Mais elle ne peut pas nous laisser partir. Parce qu'il y a un problème qui est contre la loi. Si elle ne nous laisse partir, elle risquera de porter cette responsabilité sur elle. Elle dit, mais vous me faites ça difficile. Si vous ne pouvez pas seulement signer pour quelques temps, et après on laisse comme ça. Elle dit, non, on ne peut pas le faire. On ne va pas entrer dans le corps en premier. Ce que nous avons dit, notre parole du nom, qui est depuis le début, nous allons le garder jusqu'à la fin, quitte à ce que Dieu aura voulu qu'on perd, c'est sa volonté. Elle nous a demandé, est-ce que ce que vous êtes en train de me dire ici, vous serez prêts à le dire devant la justice ? Parce que la prochaine étape, c'est le tribunal. Nous lui avons répondu, oui, nous sommes prêts à le dire devant les juges, c'est la parole de Dieu, et nous n'allons pas nous compromettre, nous n'allons pas vous dire oui ou non pour vous faire plaisir, même pas pour une semaine, parce qu'elle avait demandé, vous ne pouvez pas signer ici, juste pour un temps que voilà, pendant un certain temps, vous n'allez pas le faire comme ça, au moins vous êtes épargné de l'affaire, parce que vous me rendez la vie difficile avec ça. Elle dit, non, on ne va pas le faire. Nous sommes prêts à aller devant le tribunal. Elle a pris note, elle a fait son rapport pour le tribunal. Quelques temps sont passés, je me réveille le matin, et le Seigneur, comme d'habitude, quelquefois, il le fait avec moi. Je suis saisi par l'Esprit de Dieu à partager ce matin dans la parole avec mon épouse. Je l'appelle, on partage la parole, je partage la parole avec elle, je partage. Le Seigneur est en train de nous préparer à quelque chose, car nous ne le savions. Je partage, on parle dans la parole en profondeur, elle voit comment le Seigneur a délivré, Chadra, Klesha, qu'elle voit l'histoire d'Abraham, on partage, on partage à fond. Elle est tellement remplie comme ça que elle dit, elle va aller en prière. Donc, elle se rétit pour aller prier, je reste au salon tranquille. Pendant qu'elle est en train de prier, ça sonne, surprise, ils sont revenus, le ministère en soir même est venu à la maison. Mais Dieu l'avait déjà préparé. Quand ils sont arrivés, ils ont débarqué, ils ont demandé, parce qu'il y a d'autres premières filles qui ne l'avaient pas pu aller à l'école, parce qu'à la veille, elle ne se sentait pas bien. Elle est venue nous réveiller à un moment de la nuit, pour dire qu'elle souffre. Elle avait un pied légèrement enflé, l'orteil légèrement enflé, on ne sait pas à quoi c'était dû. Donc, la maman en question a appelé l'école le matin, elle dit que l'enfant ne pourra pas venir aujourd'hui, parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a signalé. Donc, le ministère est arrivé à la maison, les gens du seul ministère à la protection des enfants sont arrivés à la maison avec, je dis, une agression vraiment démoniaque, une agression vraiment quand le diable veut humilier quelqu'un. Il y avait de l'humiliation dans leur mouvement. Ils sont arrivés, ils ont pris les enfants de côté dans la chambre et tout, la première dans la chambre. Le Seigneur me ressaisit, je suis calme. Mon épouse est calme. Il parle avec l'enfant pour essayer de, comment je vais dire, d'avoir des informations qui vont dans leur sens pour pouvoir nous couler une sentence. Mais il ne trouve rien de grand. Il ne faut pas oublier que le pédagogue était venu là, le spécialiste était avec nous pendant trois mois. Il a rendu son rapport une fois rien de mal à nous. Donc, il revient, donc nous sommes assis dans la cuisine, il nous fait comprendre qu'il y a deux options où je suis devant vous. Soit, vous signez ici, que jusqu'à ce que le jour du tribunal arrive, un spécialiste viendra chaque jour dans votre maison pour vous contrôler. Ou alors, vous acceptez que pour un temps, vous renoncez carrément à cette méthode de correction par écrit. Ou alors, la dernière méthode, donc c'était un gros trois, la dernière, je vais prendre, je serai obligé de prendre les enfants, tous les enfants, et nous avons quatre enfants. Donc, j'ai observé la dame, il y avait apparemment des gens qui attendaient la dame, elle n'était pas seul, un groupe, parce qu'on l'appelait, on l'appelait pour demander si elle a besoin de secours. Je lui ai fait comprendre que un spécialiste était déjà parmi nous pendant trois mois, il a rendu son rapport, vous n'avez pas pris compte de son rapport. Bon, apparemment, vous cherchez autre chose que ce qui vous a été dit, et ce que vous-même vous constatez. Non, on ne va pas permettre que quelqu'un d'autre vienne nous lire à notre tranquillité, jusque là, ça suffit. Et non, nous n'allons pas signer pourquoi nous sommes prêts à renoncer à cette méthode de l'éducation, parce que nous vous avons dit, renoncer à elle, c'est comme si on régnait notre Dieu. C'est la parole de notre Dieu. Nous y avons cru, et nous, on nous y appliquons. Et elle dit, mais si vous le faites ne serait-ce que pour une semaine, donc votre Dieu sera contre vous, je lui dis, mais si je le fais pour une semaine, et que pendant la fin de semaine, je dois mourir, ne suis-je pas mort dans mes péchés ? Ne suis-je pas mort et embrayez mon Dieu ? Non, je ne vais pas le faire, même pas pour une semaine. Elle était embarrassée. Elle dit, ok, dans ce cas, je dois prendre les enfants. Ok, si vous êtes arrivés jusqu'ici, et que, si déjà vous avez réussi à entrer jusqu'ici, c'est que Dieu l'a permis. Donc, si c'est Dieu qui permet tout cela, nous n'allons pas nous opposer à lui. On lui avait déjà dit à la femme, si Dieu ne le permet pas, vous n'allez rien nous faire, vous n'allez rien pouvoir nous faire. Donc, si vous avez smaqué ce pas, Dieu l'a permis. Ok, voilà, les enfants ont préné, nous avons préparé les enfants, nous leur avons habillé, ils ont pris les quatre enfants, ils sont partis. Quand ils sont partis, nous avons rendu gloire à Dieu. Nous avons rendu gloire à Dieu. Voilà, Seigneur, tu as voulu, tu as permis que tout chose vende à ta gloire. Si, à travers ce qui est en train de se passer, cette ville va reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe encore, même dans notre temps. Pourquoi pas ? Gloire à Dieu. Et quand ils sont partis, le Seigneur, puisque j'étais dans notre appartement, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il faut remplir les bagages mon épouse et moi, et qu'on a, que nous allions dans notre appartement. C'est là où nous sommes aujourd'hui. J'appelle ça un appartement de retraite, un petit appartement. Le Seigneur nous fortifie, il nous rassure par sa parole. Il nous a, pendant trois jours successifs, il nous réveillait tout le matin, il nous conduisait dans les Écritures, il nous rassurait, il nous a partagé, il nous a donné beaucoup de versets, beaucoup de versets pour nous rassurer que tout est dans son pouvoir. Donc, ils ont maintenant voulu nous faire le chantage après qu'ils aient pris les enfants. Pourquoi nous devons courir après que, vous ne serait-ce que voir nos enfants ? Ils nous ont appelés la première fois qu'on nous dit, voilà, il y a tel, tel, tel période de rendez-vous qui seront disponibles si vous voulez voir vos enfants venir venir. Je leur ai fait comprendre que non, nous n'avons pas besoin d'un avocat. Notre avocat, c'est notre Dieu et pas le rar. Ils n'ont pas besoin d'un avocat, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Donc, ils nous ont fait comprendre que voilà, il y a tel, tel jour de rendez-vous qui pourra être disponible si vous voulez voir vos enfants. J'ai envoyé les enfants, j'ai ma première fille à 7 ans, le deuxième à 4 ans, le troisième à 2 ans et demi et le dernier, c'est tout un tout petit bébé qui a peine commencé à ramper. Vous pouvez imaginer quelle brutalité, quelle douleur cela pouvait être pour leur maman et pour moi-même qui parle. Mais, je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Dieu sans compter et Dieu le sait. Je veux plaire à Dieu sans compter. Donc, ils ont partagé les enfants, ils ont envoyé deux à deux, les deux derniers dans une maison d'accueil, les deux aînés dans un centre. Ils nous ont donné les conditions si nous voulons voir les enfants. Le Seigneur m'a mis à cœur de prendre la distance à leur égard. Je vais dire, on t'en épouse, nous n'allons pas courir à peut-être eux que le Seigneur ne nous donne pas de l'oeil de courir à tout ce qu'il faut. On reprendra nos distances donc on leur a dit. Vous avez appelé au tribunal, nous nous verrons devant le tribunal. En ce qui concerne les rendez-vous principales, nous ne voulons plus que vous continuiez à nous appeler donc prenez du recul. Ils étaient choqués. Donc, ils ont d'abord pris le recul pour un temps et le Seigneur continue à nous fortifier dans sa parole. Et un seul jour, la dame en question qu'avait débarqué à la maison appelle mon épouse. Elle a laissé un message vocal. Comme quoi, elle a un message important à nous transmettre et le message, c'est que voilà, il y a un dernier jour où nous pouvons rencontrer des enfants qui est disponible et s'il te plaît, nous devons la contacter. Donc, mon épouse l'a contactée, elle a demandé à mon épouse de savoir est-ce que notre... c'est qu'elle a entendu comme quoi nous prenons des distances. Est-ce que ça reste actuel ? Non, on dit, elle a répondu parce que le mot, elle ne vient pas, elle n'en se met pas. Donc, vous savez, quelqu'un parle. Et mon épouse a fait comprendre que lui, comme nous l'avons dit, nous prenons nos distances et nous nous verrons devant le tribunal comme vous l'avez demandé. Et pourquoi est-ce qu'il voulait que nous venions rendre visite aux enfants dans les différents centres où les enfants étaient partagés ? Le but était que nous puissions dire à nos enfants que le lieu où ils se trouvent c'est un lieu qui est bien et que nous approuvons ça. C'est-à-dire qu'il fallait nous utiliser pour rassurer nos enfants. Et nous leur avons dit non, mais vous ne pouvez pas nous utiliser pour leur rassurer que ce que vous faites est bien. Non, nous n'allons pas le faire. Ce que vous faites est mal, nous vous l'avons dit. Et c'est à cause de votre rébellion à l'égard de Dieu que le monde va si mal parce que vous avez tendance à vouloir corriger Dieu. Vous pensez que vous êtes plus sages que Dieu. Et petite anecdote, la femme qui nous persécute, elle-même, elle est chrétienne. Elle dit je suis chrétienne. Et elle le marte. Et bien elle a dit elle est chrétienne, je lui ai dit ah, c'est bien. Non, nous sommes chrétiens bibliques parce qu'à Bras, on a lu, j'ai vu que ce n'était pas chrétien biblique. Là, comme nous savons, c'est chrétienne la religion. Donc c'est une chrétienne entre guillemets qui nous persécute aujourd'hui. Mais ce n'est pas elle, c'est le Seigneur qui nous permet ainsi. Parce que notre prière était aussi que la gloire de Dieu éclate dans cette ville et dans cette nation qui est devenue si froide. L'Allemagne est tellement froid, je vous dis froid spirituellement qu'ici, là, tu viens avec un peu de foi avec le temps. Tu viens avec un peu de foi avec le temps. Si Dieu ne te fait pas grâce, ta foi meurt. Ici, c'est une honte de parler de Dieu. Tu ouvres ta couche au milieu des gens et tu es comme quelqu'un qui a fait pipi sur lui. On te regarde avec un mépris qui est moniaque. Donc ici, même pour parler de Dieu, il faut être loin pour ça. Sinon, tu vas te cacher avec ton Dieu. Tu ne vas pas oser. Donc, nous sommes à ce niveau aujourd'hui où nous attendons le tribunal et le Seigneur est là et nous fortifie. Voilà. C'était compliqué. C'était compliqué pour moi à écouter vraiment. parce que l'histoire est très touchante. L'histoire est touchante. On ne va pas se mentir. Ce sont quand même des enfants, quatre enfants qui ont été retirés à l'heure mais de façon très brutale. C'est une histoire touchante. C'est quelque chose qu'aucun parent ne souhaite pour son enfant. Chaque parent, quand il fait ses enfants, je suppose, c'est pour pouvoir les lever lui-même. Donc, le fait de se faire arracher ses enfants comme ça, c'est douloureux. pour tous parents. Ça, je le comprends. Mais, est-ce que la situation n'aurait pas pu être évitée? Moi, je pense que si. Et je pense que ces parents-ci, c'est de leur faute à eux si on a fini par leur retirer leurs enfants. Au nom de la gloire du Christ, soi-disant, ils se font retirer leurs enfants. Non, si tu veux prendre mes enfants, tu peux prendre au nom de Dieu. Quel Dieu? Attendez, commençons d'abord par le début parce que je suis vraiment dépassée. je suis... Je n'ai pas de mots pour expliquer. Je ne comprends pas en fait. Déjà, il faut qu'on m'explique quelle est la partie de la Bible qui dit de taper son enfant parce que je ne comprends pas trop. Je sais que dans nos traditions africaines, les parents mettent main sur les enfants. Ça, c'est clair. Et on le sait, c'est comme ça que l'éducation est majoritairement en Afrique. Je ne suis pas encore de dire ici que tous les enfants qui viennent de l'Afrique ont forcément été fouettés ou corrigés comme je le dis dans leur enfance. Mais, sois en sérieux, la majeure partie d'entre nous, on a été corrigés de temps en temps. Maintenant, l'enfant, par mes gardes, il finit par le dire à la maîtresse. Ça peut arriver. Maintenant, la maîtresse, elle est obligée de faire le signalement. Je veux bien préciser ça. Les maîtresses ont l'obligation de faire le signalement. S'il y a un petit soupçon de maltraitance, les maîtresses doivent le signaler. Sinon, si demain, l'enfant meurt sous les mains de ses parents, on va interroger les maîtresses, on va se dire est-ce qu'elles n'ont jamais rien vu ? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont jamais fait de signalement ? Et elles en courent des amants de ces maîtresses si elles ne signalent pas quelque chose dans ce genre. Donc, elles ont l'obligation de signaler. Elles ne sont pas méchantes. Elles ont l'obligation de signaler. Je veux vraiment que ce soit clair. Et la dame dit carrément que non, c'est ma religion, c'est mon Dieu qui m'a dit de battre mon enfant et donc, je n'arrêterai pas de battre mon enfant. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Je comprends. Attendez, je suis dépassée. C'est-à-dire que quand j'ai suivi la partie, j'étais... Je n'ai pas les mots en fait. J'étais dépassée et poustouflée. Je ne comprenais pas. En fait, c'était... C'est quoi le but en fait de dire que voilà, je bats sous mon enfant. Je sais que c'est interdit par la loi, mais je bats sous mon enfant à bien que pourra. Qu'est-ce que tu crois en fait ? Je pense que les lois ont été faites pour que tu viennes. Tu dis que bon, d'après ma religion, il est... Voilà. C'est un peu comme le crime passionnel en fait. Un homme qui vient tuer sa fille parce qu'elle aurait eu des rapports sexuels avant le mariage. Dans certaines religions, c'est que c'est strictement interdit pour les filles d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. et certaines religions admettent quand même, je veux dire, acceptent l'écriture. Mais la loi interdit de se faire justice en fait. Si tu as tué ta fille ou je ne sais qui avec une bonne raison, à moins que ce soit la légitime défense, tu pars en prison, c'est exactement, c'est clair et net. Donc, combien de fois ces parents-là qui viendraient disent que voilà, moi, ma religion me demande de taper mon enfant. Qu'est-ce que vous attendez en fait ? Quand vous faites ce genre de déclaration, à ce qu'on vous applaudisse, waouh, bravo, vous tapez sur votre enfant, c'est génial. Je ne comprends pas trop le but de la manœuvre. En fait, il faudra qu'on m'explique parce que là, franchement, je ne comprends pas. Mais déjà, la femme, première erreur, elle a dit qu'elle le faisait et elle a dit qu'elle n'allait pas arrêter. Le fait d'avoir dit qu'elle le faisait, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais après, derrière, elle devait promettre d'arrêter. Ça coûte quoi de promettre d'arrêter ? Rien du tout ! Et l'histoire, ça serait arrêtée là. Mais c'est parce qu'elle a dit non, c'est ma religion, ma Bible, je ne sais quoi, que l'affaire a continué. Et l'éducateur est venu à la maison. Il a fait trois mois à la maison. Il est venu régulièrement. Il a vu qu'il n'y avait pas de problème avec les enfants. Sauf que les parents devaient signer à la fin un document disant que voilà, ils acceptent le fait de ne plus battre sur leurs enfants. Même ça, ils refusent. On leur dit signez juste ça et vous avez votre père, vous avez votre tranquillité. Vous dites que non, Dieu ne veut pas que je signe ce document. Hein ? Donc Dieu veut que tu tapes ton enfant. C'est ça la Bible ? Je ne sais pas. Moi, je pense que les gens prennent trop le prétexte sur la Bible pour justifier leurs actions bizarres parfois. C'est abusé quoi. Il faut parfois arrêter ce genre de comportement. Tout au long de la vidéo, le gars a passé le temps et a dit Dieu m'a dit de faire ceci. Dieu m'a dit de me lever. Dieu m'a dit de ne pas aller rendre visite à mes enfants. Dieu m'a dit ceci. Donc, Dieu te chuchote dans les oreilles. Je ne sais pas. Tu es le droit droit de Dieu. Il a son oreillette qui est directement connecté à ton oreille au point où... Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop en fait. Je ne comprends pas. Au point où ça arrive jusqu'au tribunal. C'est-à-dire que les parents disent que je ne veux pas signer le document en disant que j'arrête de battre sur mes enfants parce que Dieu m'a demandé de battre sur mes enfants. Donc, si vous ne voulez pas que moi, je sois hors la loi, prenez mes enfants. Et c'est comme ça que ces enfants se retrouvent dans des foyers. Les pauvres petits-enfants qui n'ont rien fait pour mériter ça, qui n'ont jamais demandé à naître. Seigneur, ce n'est pas possible. Je veux dire, on ne refuse pas d'être chrétien. Mais il y a certaines personnes qui poussent le bouchon un peu trop loin. Je veux dire, même dans les agissements, au bout d'un moment, il faut savoir être raisonnable. Ce qui l'a fait, elle n'a rien à voir avec Dieu ou avec Jésus ou avec je ne sais quoi. Et il y a énormément de personnes qui sont toujours en train de prendre le prétexte sur Dieu. Vous n'êtes pas plus chrétien que... Je ne sais pas. Même si vous êtes plus chrétien que les autres. Parce que les gens qui se baladent avec les bibles, qui sont tout le temps en train de parler de Dieu, repends-toi, reviens à Dieu, donne ta vie à Dieu. Ils se croient parfois un peu supérieurs aux autres à ceux-là qui disent que voilà, moi, je ne crois pas à mon Dieu, je crois à mes ancêtres, je crois à mon Sissi. Ils se sentent supérieurs à ceux-là. Mais n'oublions pas, nous, mes chers Africains, qu'à la base, le christianisme, ce n'était pas pour nous. Ce n'était pas pour nous. À la base, ce n'était pas notre truc. Nous, à la base, les Africains, on était des plus païens. Que ce soit l'islamisme, le christianisme, tout ça est venu de l'Occident. Mais on a pris ça et on a fait pour nous au point où aujourd'hui, on se retrouve à être plus croyants même que les gens qui nous ont appris tout ça. C'est-à-dire que on arrive dans une société européenne, on veut leur montrer que nous, nous sommes les chrétiens, sans savoir que le christianisme, ça vient d'eux et c'est le moyen qui a été utilisé par les colons pour pouvoir avoir autant de colonies sous leurs ailes, pour pouvoir garder les hommes souples, tendres, tendres, c'est la viande, pour éviter les rébellions. Vous comprenez ce que je ne veux pas la dire. Et c'est un moyen qui a été tellement efficace. Donc, je veux bien que le colonialisme et tout ça, on en garde un certain héritage. D'ailleurs, le français que je parle aujourd'hui, c'est le résultat du colonialisme. Je veux bien le croire, je veux bien l'accepter. Mais est-ce qu'on doit être chrétien au point de perdre la raison comme ça, au point de laisser sa progéniture, d'abandonner sa progéniture pour un dieu qui ne t'a rien demandé. Il y a dit que Dieu ne t'a jamais dit abandonne ton enfant, j'abandonne mon enfant parce que je veux plaire à Dieu. C'est Dieu qui t'a dit ça, je suis dépassé, je ne comprends pas. Il n'est pas le seul. Il y a certains qui sont tellement dans leur foi que ça en est maladif en fait. Je veux dire, réveillons-nous. Réveillez-vous. Mais au bout d'un moment, il a dit la phrase moi, c'est sympa, je suis dépassé. Je suis dépassé. comment un père peut se laisser prendre ses enfants comme ça? Comment est-ce qu'on peut être borné à ce point-là? Au point où tu vois que la situation est en train de s'empirer, de s'aggraver, tu es toujours en train de dire que Dieu m'a demandé de... C'est Dieu, Dieu te chouchote dans les oreilles, je ne comprends pas. Et après, ce qui me tue encore, c'est que il dit que Dieu lui a dit de s'éloigner de... Tu ne peux pas rendre visite à tes enfants. Tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. C'est Dieu qui t'a dit de t'éloigner de tes propres... Les petits... La plus grande à 7 ans. Ce n'est pas possible. Je suis choqué. Mais choqué? En tout cas, donnez-moi votre avis en fin de vidéo parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Si je continue à donner mon avis ici, on ne va jamais s'arrêter. Donnez-moi votre avis par rapport à cette vidéo. Bref, ce que je voulais montrer à travers cette vidéo, c'est le christianisme exagéré de certains Africains. Sois-nous conscients que le christianisme, c'est le moyen qui a été utilisé par les colons pour pouvoir coloniser nos peuples. Dans tous les livres bibliques et tout là, ce sont les êtres humains comme vous qui les ont écrit. Il n'y a rien qui prouve que ça s'est réellement passé. Il n'y a rien qui prouve que ces hommes-là ont existé. Et ces livres se contredisent tellement qu'au bout d'un moment, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un ne peut pas comprendre qu'il y a un guise sur roche en fait. Qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Moi, personnellement, je crois à une force supérieure. Que cette force, elle soit Dieu, Jéhovah, le destin, le karma, les ancêtres ou peu importe comment ça s'appelle. Moi, je sais qu'il y a une force supérieure à nous. Ça, c'est indéniable. Et je sais aussi que la vie, c'est un boomerang. Dans la mesure où ce que tu fais, tu le reçois et parfois, tu le reçois sans tube. Que ce soit de bien ou de mal. Si tu fais du bien à quelqu'un d'autre, tu le recevras. C'est bien. Si tu fais du mal à quelqu'un d'autre, tôt ou tard, ça se retournera contre toi. Je sais que, voilà, on ne sait pas du mal à son prochain et tout. Bref, les bases, tout ce qui va en accord avec ma raison en fait, tout simplement. Et je ne cautionne pas du tout ce type d'extrémisme. Pour moi, ce type d'extrémisme est à banni de notre société. Nous sommes des êtres humains avec des cerveaux. Je ne sais pas pour rien que même le Dieu nous a donné des cerveaux. C'est pour qu'on puisse s'en servir. Parce que, je répète, la Bible des Européens a été créée pour assouplir les peuples africains. Donc, pour ceux qui veulent croire à ce livre qui a été écrit par les colons et pour les colons au détriment de leur propre vie et au détriment de leur progéniture, tant mieux. Moi, je n'y crois pas. Je crois en Dieu, je crois en Jéhovah, en Jésus, peu importe comment ça s'appelle. Mais la Bible, je n'y crois pas du tout. J'ai arrêté de regarder, de lire même ça parce qu'il y avait trop de passages qui se contredisaient et je suis consciente, je suis un être humain raisonnable, j'ai un cerveau, je fonctionne avec. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, voilà, la vidéo est arrivée à la fin. Le message était un peu mélangé mais j'espère vraiment que le message est passé parce qu'honnêtement, j'ai juste parlé avec mes émotions. Voilà. Donc, je suis arrivée à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me mettre un petit pouce bleu, t'abonner et partager aussi la vidéo. Tu peux aussi me donner ton avis en commentaire dans le respect s'il vous plaît. Je n'ai insulté personne dans cette vidéo. J'espère en tout cas que je n'ai insulté personne. J'ai donné mon avis et j'aimerais aussi que vous donniez le vôtre dans le script respect. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada